La langue. La langue est inexplicable de l'histoire de l'humanité. Définie comme un ensemble de signes oraux et écrits, permettant à chacun d'exprimer ses désirs et idées, elle voit cependant tomber en dérision sa notorité. De plus en plus, les hommes, paricochés les jeunes, ont adopté cette filandreuse manie de s'enchevêtrer dans des logorées, nuançant ainsi toute possibilité de compréhension de leurs idées. Ce carton linguistique provient de leur habileté à user de détour pour éviter les soi-disant pièges de la langue et s'exprimer plus aisément. C'est applaudi. Aujourd'hui, il faut un truc de constater que les jeunes préfèrent s'exprimer aux moyens de langues inventées, issues des langues conventionnelles, appelées jargon, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire de Nouchy, qui devient inhérent à leur mode de vie. Et cela devient fastidieux d'écouter à tout bout de champ se parler qu'ils tentent faire office de promulgation. Bien qu'il ait été prolifique le jargon pour les jeunes, il n'empêche que celui-ci a des répercussions rébarbatives sur l'ensemble de la collectivité. Affluence d'erreurs dans les speeches, faute orale et orthographe, tant dans le monde étudiant, tant que dans le milieu professionnel. La liste n'est pas exhaustive. La langue est de toute évidence galvonnée dans notre société, et plus particulièrement par les jeunes. Ainsi, il nous en compte d'exaler ce problème d'ordre impérieux, celui de montrer l'importance de la langue dans la formation professionnelle des jeunes et de dévistifier, voire désoccuper, l'un des attraits de la présidence humaine. Monsieur, madame, bonjour. Je vous invite dès à présent à valser au rythme de mon alimentation et de comprendre la nécessité d'instaurer et de faire valoir la langue dont le cocon est étudiant. La langue est... Applaudissements La langue est le réfé inéluctable de la personnalité. Parler de formation de qualité, c'est tout aussi bien faire mention du développement intellectuel ainsi que du développement de la personnalité. La société recherche des personnes d'éthique, mais cette valeur est transparente dès les premières paroles qu'une personne prononce. Une personne respectable ne saurait proliférer des insanités. Cela est une question d'élégance spirituelle. Oui, la langue est élégance spirituelle. Il suffit d'une seule phrase bien agencée pour conquérir un auditoire. Et c'est dans cela que doit se manifester la hardiesse des acteurs de l'éducation. L'on doit faire de nos jeunes des personnalités capables de faire valoir leurs idées clairement et non des automates programmés se confondant à la masse. La langue est un exultoire et son instauration dans le concours professionnel est tout simplement l'amélioration des interactions. Qui dit exultoire fait mention du fait d'exprimer ses idées, de vilipender, de vitupérer, d'abonnester et de rejeter, de défendre et de faire valoir. Or, la base de toute interaction humaine est inéluctablement la parole. Et cependant, bien de nos mots sont à l'origine de paroles non dites, de plans fallacieux, non rejetés et d'idées prestigieuses non exprimées. Comment voulez-vous que le monde échappe à la décadence ? Si l'élite de demain que constituent les jeunes est censée venir se fondre à la masse adoptant ces mots de malsain ? Non. Non. La langue est pour les élites un moyen de fulminer les systèmes corrompus tant en société qu'en entreprise et d'adopter des plans avantageux pour l'ensemble de l'inter-subjectivité. Je ne pourrais terminer mes propos sans appliquer tout ce que je dis. Ce sont des logories. Je vais vous parler, je vais vous conter une petite histoire. L'histoire d'un enfant. Un petit garçon, efféminé, oui, vécupéré par la société. Et dans sa famille, il est considéré comme l'enfant modèle, l'enfant standard, le plus intelligent. Cet enfant-là, il a toujours suivi les modèles. Il n'a jamais eu la force de dire ce qu'il voulait. Il s'est toujours tué en train de regarder les autres lui dictées un destin. Mais comme Polo l'a dit, il l'a refusé à la grande posture du monde. Et il s'est levé, il s'est battu, il a utilisé la langue comme la voix de minorité. Cet enfant, c'est pas mal que le problème que je suis. Merci.